Musique Mort sur la Dordogne, une enquête de l'inspecteur Magret. La police l'avait appelée pour enquêter sur une mort suspecte. Pas de doute, on dirait un suicide ! C'est-à-dire rien comprendre, inspecteur ! Nom d'une plume ! Voilà qui est intriguant ! Inspecteur, c'est un lêtre de suicide ! Tout ceci était vraiment étrange. Magret se rendit au café du coin pour réfléchir. Et il eut une révélation. Mais bon sang ! Le café, c'est vachement meilleur avec du sucre ! Il décida tout de même d'en savoir plus sur le défunt. Et comment était-elle, cette vie-père ? Elle avait des ennemis ? Beaucoup d'ennemis ! Elle parlait mal de tout le monde ! Magret décida d'aller visiter l'appartement de la victime. C'est-tu ici, inspecteur ? Les policiers s'attelèrent donc à passer l'appartement au peigne fin. On ne peut pas creuser plus profond avec la pelleteuse, inspecteur. Allez chercher la dynamite ! Pendant ce temps, l'inspecteur retourna sur la scène de crime en quête d'indices. Il remarqua une carte, dissimulée sous un brin d'herbe. Le lendemain, il se rendit immédiatement chez ce Bernard Renard. Je vous prierai, monsieur, de ne plus semer vos affaires sur le lieu d'un crime. Cela perturbe l'enquête et fait perdre un temps précieux à la police. Pardon, monsieur ? L'enquête piétinait, quand l'inspecteur eut une soudaine révélation. Nom d'enduvé ! Mais c'est du fil de soie ! Magret envoya ses meilleurs agents arrêter Albert, le verre à soi. Les Morlaire, on vous arrête pour suicide ! Et quoi ? Albert fut condamné à mort. Une enquête de plus au compteur pour Magret. Bon boulot, les gars ! Euh, inspecteur, il y a d'autres serpents suicidés ? Diantre, vous avez l'œil, Gilbert ! Cette affaire était-elle donc insoluble ? Réfléchis, Magret, réfléchis ! Chef, regardez ! Il y a des traces de pas derrière vous ! Ah ! Je reconnais celle de ce brave Bernard le Renard ! Mais à qui sont les autres ? Mais, bon sang ! Ce sont les miennes ! Bon, apparemment, c'est moi, l'acrapule, qui a commis tous ces suicides. Passez-moi mes menottes que je finisse ma vie en prison. C'est tout ce que je mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada